Bonjour à toutes et à tous, bonjour Xavier. Bonjour Léna. Bonjour aux animaux, aux insectes, aux esprits de la nature. Malheureusement pas bonjour au Rhum, puisque sous la fosse gauche, en matière d'expulsion, le bilan est encore pire que sous la vraie droite. Il est le capitaine d'une flottille de bateaux pirates qui n'hésite pas à affronter les baleiniers et les navires-usines qui transforment l'océan en une mer morte. Nous avons rencontré en personne Paul Watson. Ils ont encore frappé pour faire retirer le pesticide le plus vendu dans le monde des rayons des supermarchés. Ce sont les membres du collectif Rundop Non Merci qui étaient cette fois à Saint-Nazaire. Internet propre, mais data centers ou centres de données sales. Un tour guidé un peu particulier, le Toxic Tour, nous dit tout du coût énergétique des serveurs de l'Internet. Police. Avec notre spécialiste du cop-watching, Gaëtan, on s'interrogera sur les marges d'autonomie dont disposent les policiers et dont ils abusent aussi parfois. Pays basque. Depuis que l'ETA a décrété la fin de la lutte armée, les réfugiés basques rentrent au pays au compte-gouttes. Des moments de très grande émotion et le symbole de la paix revenue. Besoin de convivialité, de solidarité, de musique et de silence aussi, mais pas besoin de Dieu, la Sunday Assembly est pour vous. L'expulsion des Roms est devenue le sport honteux de la République française qui multiplie les évacuations de ceux qui sont pourtant des citoyens européens de plein droit. Et dans ce domaine, la fausse gauche fait même pire que la vraie droite comme le dénonçait récemment la Ligue des droits de l'homme. En février dernier, la Ligue des droits de l'homme et l'européenne Roma Right Center dévoilaient les chiffres des évacuations forcées effectuées en 2014. Ce sont pour la plupart des gens qui sont des ressortissants européens et qui devraient avoir les mêmes droits que tous ressortissants européens sur le sol français. Cependant, quand la Roumanie et la Lugary sont entrées dans l'Union européenne, l'État français s'est débrouillé pour qu'il y ait des mesures transitoires qui les empêchent d'accéder, par exemple, au travail. Je suis depuis 14 ans et j'ai 21 ans, ça fait 7 ans, oui. Alors, vous avez fait un service civique, c'est ça ? Dans l'association ? Oui. Dans l'association où je travaillais à Mélon, j'ai fait un service. La première fois, j'étais bénévole parce que je ne parlais pas du tout français. Et quand j'arrivais, je me suis fichée encore. Et après, j'ai fait des courses du français, j'ai fait un service civique. Et comme on avait des preuves à la préfecture, je ne pouvais pas avoir un permis de travail parce que j'étais romaine, je n'avais pas le droit à travailler. On est passés pour plusieurs fois, il m'a accepté, mais il m'a refusé quatre fois. Et donc, après, j'ai laissé bénévole-là. Je passais mon bafou et après, je travaille, ça fait un an et quelques mois que je travaille. En CDI ? Oui, en CDI, comme permanent. On avait eu un peu d'espoir avec la circulaire interministérielle du 26 août 2012 sur l'accompagnement des évacuations de campements illicites. Mais malheureusement, ça s'est surtout cantonné à évacuer les gens sans vraie analyse de leur situation et sans possibilité d'avoir vraiment un habitat plus pérenne puisque ceux qui avaient le plus de chance avaient croit à quelques nuits d'hôtel. Il souligne, en plus de la violence et de l'injustice de ces actions, un manque de suivi et de solutions durables inhérentes à cette politique de déplacement. Des guides, des sites web et de nombreux fascicules ont été édités par la LDH, l'Union européenne et de nombreuses autres associations pour agir durablement à l'égard de cette population trop souvent stigmatisée. Oh, Paul Watson, my hero ! Mais Léna, tu sais que Paul préfère les balais ? Mais oui, je sais bien, Xavier, mais c'est justement parce qu'il les défend si bien que nous sommes allés lui rendre visite sur le Brigitte Bardot, son bateau, où J-Bac, notre envoyée spéciale, a pu interroger ce pirate des mers. Paul, I love you ! Bonjour Léna, alors me voici presque en direct devant le Brigitte Bardot, un des bateaux de Sea Shepherd. Et tout de suite, sans plus attendre, nous allons embarquer. On l'a appelée Brigitte Bardot en référence à l'amitié qu'il y a entre Paul Watson et Brigitte Bardot depuis les années 70, quand Paul Watson luttait contre le massacre des phoques au Canada. C'était un bateau de course d'un particulier privé. C'est un des bateaux les plus rapides du monde. En 98, il a battu un record de tour du monde en 74 jours. Donc il est fait en fibre de verre, c'est pour ça qu'il est si rapide, puisqu'il est très léger. Et on l'a eu pour remplacer la Diguil. La Diguil, c'était un bateau en Antarctique rapide qui a été coupé en deux par des baleiniers japonais et qui a coulé au fond de l'océan. Il y avait six personnes de Sea Shepherd d'abord, ce jour-là. Ils vont bien. Well, the Sea Shepherd Conservation Society is working in all the world's oceans. Right now we have two ships in the Southern Ocean. We have another one in the North Pacific. We have three in the North Atlantic, one off the coast of Africa. So we're involved in protecting fish, whales, seals, dolphins. Our concern is for all marine wildlife, the diversity of marine wildlife, and our focus is on illegal exploitation. We're an anti-poaching organization. Well, our most difficult adversary is Japan because they're killing whales and dolphins and they're violating international conservation law with impunity. We also have problems with opposing whaling by Iceland, Norway, Denmark, the Danish Faroe Islands. Aux îles Ferroé, il se trouve qu'il y a un massacre qui existe depuis très longtemps. Maintenant, depuis des milliers d'années, ils ont pour tradition de massacrer des globicéphales. Ils sont sous protectorat du Danemark, c'est-à-dire qu'ils ont le droit du coup de tuer ces globicéphales par tradition parce qu'ils le font, ils le font depuis l'époque des Vikings. Ces globicéphales sont des animaux très solidaires les uns des autres. S'il y a un dauphin qui va partir du groupe, tous les autres vont suivre. Ce serait génial si les gouvernements venaient nous aider sur place parce qu'on en aurait besoin en soi. Sauf que c'est un fait, ils ne le font pas. On est les seuls, par exemple en Antarctique, ça fait dix ans qu'on y va et on n'a aucune autorité, aucun gouvernement qui vient nous aider sur place. Il y a des très gros intérêts, je pense, économiques derrière tout ça qui justifient peut-être le fait que les gouvernements ne viennent pas nous aider. C'est réellement un objectif et une partie importante, c'est qu'on ne s'en prend pas aux vies humaines. On s'en prend aux biens matériels. Tandis qu'à la différence, par exemple, des baleiniers japonais qui n'ont déjà pas hésité à tirer sur Paul Watson. La chasse baleinière n'est pas finie parce qu'aujourd'hui, cette année, la Norvège a battu un record de chasse baleinière. Ils ont tué 956 ou 958, je ne sais plus. Ce qui est un record. Une destruction de masse des requins à l'échelle planétaire. En 25 ans, on a décimé 50% des requins de la planète. Si on continue comme ça, dans 22 ans, il n'y en a plus. Le chiffre des requins, il tue en moyenne 12 personnes par an. Nous, on en tue 14 400 par heure, soit plus de 200 000 par jour. C'est ce qu'il y a de pire qui peut arriver aux océans, parce que les requins sont l'espèce la plus importante de l'écosystème des océans, puisqu'ils sont les éboueurs. C'est grâce à eux que l'océan est équilibré et propre, et ils sont victimes de cette mauvaise réputation d'animaux mangeurs d'hommes. Que faut-il faire pour que les lois internationales concernant la protection des espèces vivantes soient respectées ? Nous espérons lors de la COP21 à Paris, en décembre prochain, une réelle prise de conscience et des actes qui permettront d'inverser cette tendance consumériste. La campagne pour l'interdiction du pesticide de Monsanto, le Roundup, se poursuit. Cette semaine, deux actions ont eu lieu, à Amiens et à Saint-Nazaire, où l'altergité était présente. En Bretagne, les magasins Leclerc et Botanique ont retiré le pesticide Roundup de leur vente depuis longtemps. Mais au Castorama de Saint-Nazaire, la direction reste sourde. C'est pourquoi ce collectif a décidé de sensibiliser la clientèle au danger du pesticide à court terme et à long terme. C'est un produit nocif pour les organismes humains et ceux des animaux, notamment les abeilles. La direction a préféré envoyer la police plutôt que de discuter avec les alerteurs. Ces derniers ont remis en rayon les Roundup étiquetés d'un autocollant préventif, et n'hésiteront pas à renouveler des actions pour demander le retrait des ventes du Roundup. L'Internet, c'est pratique, c'est magique, c'est pas cher, mais c'est polluant. Nous avons suivi la visite d'un data center au centre de données par la journaliste Jade Lingard, à l'occasion de l'un de ses Toxic Tours. L'informatique ayant pris de plus en plus de place dans tous les secteurs, il a fallu stocker ces données dans des data centers. La France comptabilise 130 data centers, dont près de la moitié en Ile-de-France. Des bâtiments immenses de plusieurs milliers de mètres carrés où se concentrent des serveurs. Le foncier étant plus accessible sur la plaine commune et l'électricité peu chère, environ 15 data centers se sont implantés près d'infrastructures électriques et de réseaux de télécommunications. La puissance électrique des data centers correspond à la capacité de production de 30 centrales nucléaires dans le monde. C'est pourquoi le collectif Toxic Tours mobilise la population à ses enjeux. On ne le voit pas de l'extérieur, mais donc c'est un data center, un data center de la société Interxion, mais aucune pancarte, aucune affichette ne le signale. Et quand vous essayez d'obtenir des informations concernant par exemple qui sont les sociétés qui utilisent les serveurs qui se trouvent dans ce type de bâtiment, c'est impossible de savoir. Le mot data center n'y figure pas. En revanche, on parle de campus digital center. C'est un concept commercial. Il ne faut pas simplement louer des serveurs à des sociétés, mais il y aura également des bureaux, des salles de réunion. Et pourquoi ce site est-il une ICPE ? Parce qu'il est autorisé à stocker jusqu'à 568 000 litres de fuel qui doit servir à faire fonctionner des groupes électrogènes à démarrer en cas de panne électrique, puisque un data center, par définition, ne doit jamais s'arrêter, puisqu'Internet ne doit jamais s'arrêter. Quand la consommation d'électricité augmente de 16% en France, le monde absorbe 41% de cette énergie. L'impact de cette puissance sur les émissions de gaz à effet de serre n'est pas sans conséquence. Un data center de 10 000 m2 consomme à peu près autant d'énergie qu'une ville de 50 000 habitants. 10 000 m2, celui-ci, je ne me souviens plus combien il fait. 9 000. 9 000, voilà. Donc ça. Il y a 44 000 habitants à la Courneuve. On considère qu'il y a à peu près un temps plein direct créé par 10 000 m2. Vous vous souvenez, sous Sarkozy, c'est création de la taxe professionnelle. Plainco recevait avant 1,3 million d'euros par nouveau data center. Maintenant, on considère que c'est environ 100 000. Donc en plus, c'est euros. Finalement, dans un moment de transition énergétique, dans un moment où le plan climat énergie territorial, donc ici, celui qui concerne ce territoire, a pour objectif de réduire de 20% la consommation d'énergie d'ici 2020, on fait le contraire. Toutefois, depuis peu, la récupération de chaleur émise par la climatisation de ces centres permettent de chauffer parfois gratuitement d'autres ensembles. Un data center consomme seulement 30% d'électricité. Le reste étant mobilisé pour les équipements de refroidissement et de secours, ce qui sature le réseau électrique. Un accaparement stratégique de l'électricité effectué par les propriétaires de ces data centers afin d'empêcher l'implantation d'autres opérateurs, publics ou privés. Le prix d'un nouveau poste source, c'est plus d'une dizaine de millions d'euros et qui sera donc financé par les données publiques. Un poste source, c'est l'ERDF, qui est le distributeur de l'énergie, qui doit créer un nouveau réseau de distribution. Ça veut dire que ce sont l'argent public qui va financer le fait que le territoire a doublé sa consommation électrique. Des solutions sont engagées, telles que l'éco-conception, qui permet d'économiser l'énergie. À Paris, une start-up française, Carnot Computing, délocalise les serveurs chez les particuliers. Ces derniers sont chauffés gratuitement par des serveurs alimentés par le réseau électrique et connectés à Internet. Plus les processeurs tournent, plus le chauffage est conséquent. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Tu es notre spécialiste des pratiques policières. Et tu veux déconstruire aujourd'hui une idée reçue, celle qui voit dans les policiers de simples exécutants aîlés de nos gouvernements. Absolument. L'idée selon laquelle les policiers ne font qu'obéir aux ordres venus d'en haut est fausse. Les règlements, les lois, les directives qu'ils doivent appliquer ne sont pas toutes cohérentes, applicables en même temps. Elles ne sont pas forcément précises ou adaptées à chaque situation concrète sur le terrain. Donc, toutes ces incertitudes donnent des marges d'interprétation, d'adaptation, de choix aux agents sur le terrain et donc leur donnent du pouvoir. Et concrètement, ça se traduit comment sur le terrain justement ? Alors, pour illustrer ce pouvoir-là, je vais me reprendre le livre de Mathieu Régousse, La domination policière. Les BAC, par exemple, elles ont des capacités judiciaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles, les interpellations. Pour ce faire, elles restent quand même soumises au code de procédure pénale, mais pour répondre à la politique du chiffre, qu'on leur demande de faire sans cesse du chiffre, elles vont fermer les yeux parfois et même souvent sur ce code pour laisser faire, susciter, voire parfois fabriquer volontairement du désordre pour intervenir et faire ce qu'on appelle des bâtons. Et un agent de la BAC, qui est cité dans le livre de Mathieu Régousse, dit clairement, je le cite, « Si on respecte le code de procédure pénale, qu'on attend d'avoir un motif légal pour faire un contrôle, on ne contrôle jamais. On fait 10 affaires dans l'année et ça, le parquet, tout le monde le sait. » Fin de citation. Donc on voit bien que ces marges de manœuvre sont accordées, validées tacitement par la hiérarchie. Oui, il faut bien comprendre ce mouvement de bas en haut. Si on prend un autre exemple de pratique légalement prohibée, mais validée dans les faits, c'est celle du tir tendu au flashball. Lors des entraînements au tir, on a vu des policiers tirer dans la tête des mannequins et obtenir quand même l'habilitation par les formateurs. Sur le terrain, un policier a été disculpé après avoir éborgné un lycéen sans être en situation de légitime défense, sans avoir fait de sommation et en utilisant un lanceur de balle de défense, les LBD, au lieu du flashball. Le LBD est une arme beaucoup plus puissante. Eh bien, ce policier n'a pas été poursuivi. Et on voit dans ce cas que les pratiques qui viennent de la base et qui sont interdites par la hiérarchie finissent par être validées, par remonter et se faire valider par le sommet. En fait, ils font de la désobéissance civile un peu comme nous, alors. Sauf que, dans l'occurrence, ce n'est pas pour faire progresser les droits humains. Oui, c'est tout le problème. Les politiques sécuritaires poussent la police à agresser, à contrôler toujours plus la population. Population qui, en retour, se défend, réagit pour se protéger. Et les policiers ont peur que ces réactions de défense puissent les dépasser. Et donc, les policiers veulent toujours garder la supériorité en force et en violence et donc demandent à être toujours plus armés par l'exécutif, plus protégés par la justice. Par exemple, en 2012, des dizaines de voitures de police ont manifesté sur les Champs-Elysées pour couvrir un collègue qui avait tué Amin Bentounsi d'une balle dans le dos en revendiquant une forme de présomption de légitime défense. C'est une prérogative militaire qui introduit un mélange des genres extrêmement dangereux avec la police. Et c'est une proposition portée depuis toujours par le Front National. Donc, selon toi, on ferait face à une politisation à l'extrême droite d'une partie de la police ? C'est ça. Ça va très loin. Depuis peu, au barrage de Sivins, à Nantes aussi, on voit qu'une nouvelle stratégie de provocation de la police est employée par tâtonnement, à la base, des policiers. C'est-à-dire que ces policiers laissent des milices d'extrême droite attaquer, harceler des militants progressistes ou écologistes en toute impunité. Et si des débordements adviennent, ce sont ces derniers, les militants progressistes, qui sont bien sûr ciblés par les forces de l'ordre. Cette méthode, cette stratégie, a déjà été employée par des policiers factieux en Grèce, avec le soutien d'Opdoré. Vous trouverez dans la description de cette altergité des liens vers des articles qui dévoilent ces méthodes en France. Et puis sur le site copwatch.fr que tu animes. Pour éviter que ces dérives fascistes ne se généralisent, est-ce que c'est au pouvoir de resserrer le contrôle sur sa police ? Alors, j'ai peur que le gouvernement n'ose pas prendre le risque de s'aliéner le soutien des policiers, dont ils ont très besoin en ces temps sociaux très troublés. Je pense que c'est surtout à nous, citoyens progressistes, d'organiser un contre-pouvoir populaire, dont l'objectif serait à court terme de mettre un terme aux politiques sécuritaires et de redonner de la force à l'aile républicaine de la police, pour qu'en interne, elle fasse aussi contrepoids. Je pense évidemment, mais pas uniquement, à notre campagne Copwatch qui avance, et dont je vous reparlerai très prochainement. D'ici là, je vous dis à bientôt, et restons vigilants. Merci Gaëtan. Pablo est originaire de Bilbao. Après 30 ans d'exil, il est revenu dans son quartier. Les amis d'autrefois et de toujours étaient au rendez-vous. C'est dans le cadre du processus de paix qui se met en place au Pays basque, depuis l'arrêt de la lutte armée par ETA, que le collectif des exilés basques, dont Pablo fait partie, a décidé de ce retour au pays. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas rentrer tant que l'État espagnol ne ferme pas certains dossiers. Un État espagnol qui joue la carte du déni et bloque ainsi la possibilité de voir s'engager un véritable processus de paix. Pablo est un exilé basque. Après 30 ans, il a décidé de retourner dans son quartier de Bilbao suite à la décision du collectif des exilés basques de contribuer au processus qui s'est mis en place depuis l'arrêt de violences par l'ETA. La question des réfugiés politiques en l'Escalerie vient depuis des années, depuis la invasion de Navarra, et après la guerre de 36 ans, et après la guerre moderne, avec les exilés basques. Les États français et espagnols ne veulent pas de solution. Mais le collectif a décidé d'aller de l'avant pour continuer la marche ensemble vers le Pays Basque. ... ... Et comment ne vais pas penser à Markel, à Tito et à Julen, qui nous ont abandonné. Nous parlons de chrétis de extermination. En 1983, dans mon quartier, il y a quatre copains à moi qui ont été arrêtés. Et en fin de ça, quand ils ont été arrêtés, ils ont été torturés, ils sont rentrés en prison, j'ai décidé de prendre l'exil. Au-dessus du trafic, ce sont les gardiens civils avec les familles et la caserne, tout ensemble. Et comme des milliers de basques, on a été torturés à la commissariat de Bilbao. En 1981, ils ont travaillé très à fond et ils m'ont amené à l'hôpital, parce que mon état avait perdu connaissance, il y avait des traces dans les dents, l'électricité, tout ça. Nous, en tant que communistes révolutionnaires, à l'époque, on était contre les frontières. Et la première chose qu'on voulait abolir, c'est la frontière qui sépare notre peuple. Quand j'étais par terre, on m'a noté au dos, ils m'ont mis une écarouille dans la tête. Ils m'ont mis, ils m'ont amené entre les gardiens civils dans les coffres d'une boitière, les coffres arrière. Et comme ça, je suis allé jusqu'à Barcelone. Je suis arrivé dans cette étape pito à l'arbre à Barcelone. Là-bas, ils sont des femmes dans la garde civile qui m'ont torturé. Les premiers, ils m'ont mis à nu, ils m'ont fait une édouce de l'eau froide et ils ont commencé à mettre l'électricité, des électrons. Les premiers, ils sont de la mort. Il y a des réfugiés, ils ne peuvent pas venir, parce que leur summaries se ont ouvert sous la tortue. Donc, le temps ne est en prescrit, il ne reste encore ouvert. Et ces summaries, ce que le gouvernement de l'Espagne doit faire, c'est cerrar en cette situation politique. Léna, est-ce que tu es allée confesser tes péchés cette semaine ? Ah ben oui, comme chaque semaine, j'en ai toute une liste. Parce que tu sais que sinon, les flammes de l'enfer te guettent. J'ai peur. Bon, ça, c'est l'église très classique. Et là où je vais t'emmener, c'en est un peu fini des dieux vengeurs et des églises punitives. C'est plutôt le vive la vie qui prime. Vous aimiez vous lever le dimanche matin, marcher à l'église d'un pas alerte, et dans la joie du groupe, chanter, danser, partager vos expériences. Mais voilà, il y a juste un petit détail qui vous a toujours gêné. Un léger problème qui vous a toujours empêché de communier sereinement. Et ce problème, c'est lui. Dieu. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Vous y croyez, mais préférez le goût du croissant à celui de l'hostie. Deux comédiens britanniques, Pippa Evans et Sanderson Jones, ont trouvé la solution en créant en 2013 la Sunday Assembly, première église athée au monde, une congrégation sans Dieu, dont la philosophie se résume en quelques mots, vivre mieux, aider plus et s'émerveiller plus souvent. C'est dans le 14e arrondissement de Paris, à la Maison du Japon, que nous avons rencontré l'église athée de France. L'idée, c'est de créer une communauté autour de valeurs universelles, vivre mieux, aider plus et s'émerveiller souvent. L'idée, c'est que ce soit laïque, ouvert à tous, sur des valeurs assez simples de partage, de solidarité, aider son prochain, passer un bon moment. C'est vraiment bien de recréer ça, parce que sinon, la plupart des gens font dimanche matin, c'est téléfoot, tiercé, croissant au lit. Et là, c'est faire l'effort de se lever, bon, je ne me suis pas rasé, mais peu importe, et puis d'aller voir des gens et de parler de choses sympas avec des bonnes intentions, je trouve ça, dans ces périodes de crise, très très sympa. Bon, c'est vrai que c'est sympa, la Sonde d'Assemblie, et une fois qu'on a fini de s'y recueillir en musique, et sans musique, on y fait des jeux, et on y chante. Mais il n'y a pas que des athées dans cette église de la Sonde d'Assemblie. On y trouve aussi des croyants, et notamment des catholiques. Enfin, du moins ceux qui lisent les ramas. Je suis chrétienne, j'ai été élevée dans une famille... Je suis franco-anglaise, mon père est protestant, ma mère est catholique. J'ai été plus ou moins élevée dans les deux... des degrés variables dans les deux croyances. L'église, on va dire, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, notamment en France, reste sur des valeurs qui... Disons que quand l'église se mobilise, c'est quand même sur des thématiques un peu plus à droite que mes convictions politiques personnelles. Alors, convaincue par l'église athée de la Sonde d'Assemblie ? Non ? Ne vous inquiétez pas, vous ne seriez pas les premiers. Il y a quand même une vraie suspicion. Il faut quand même expliquer que non, nous ne sommes pas d'une secte. Non, nous ne sommes pas là pour dire que Dieu n'existe pas. Non, nous ne sommes pas là pour dire que... pour avoir un message religieux caché, sous couvert de laïcité. C'est compliqué de communiquer, on va dire, dessus. Il y a quand même une vraie méfiance qui, à mon sens, est quand même... qui est un peu française. Bien. Une église sans Dieu où l'on trouve des croyants ? Laissons à Arthur le mot de la fin et nous expliquer ce paradoxe. J'ai découvert la Sonde d'Assemblie à travers un article dans Le Monde des Religions. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis passionné de spiritualité. Et du coup, cette idée de nouer une spiritualité laïque m'a vraiment intéressé et je suis venu. Qu'on prenne qui pourra. Et bien voilà, cette nouvelle édition de l'Altergité est terminée. Nous vous invitons à nous retrouver très bientôt sur le site alterjt.tv, sur la chaîne YouTube Alterjt et puis bien sûr, sur le Tipeee. À très bientôt. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada